alors bonsoir à tous nous sommes le 20 janvier il est 20h42 et je vais vous proposer ici mon décompte à long terme sur le dax alors ceci n'est pas un conseil en investissement bien sûr mais simplement la vue ma vue personnelle de marché et c'est une vidéo en fait explicative dont je me serre dans ma formation sur les liottes alors tout simplement pour reprendre un peu le cycle haussier à partir du point bas ici de 2003 parce que vous voyez donc précédemment on a fait une forte hausse et on a corrigé fortement donc ceci est un point bas majeur à partir duquel on peut partir donc pour établir un décompte alors tout simplement vous avez ici une première phase de hausse qui va donc de 2003 jusque 2007 donc c'est une première vague une donc ici un noir entre crochets vous avez sa correction qui était relativement profonde puisque on a atteint exactement les 78 points 6% de retracement de la vague une noir donc ici vous avez donc notre vague de noir de long terme et ici vous avez le décompte interne de la dernière hausse depuis mars 2009 jusqu'au point haut qui a eu lieu en janvier 2018 et bien tout simplement vous avez un décompte en cinq temps donc vous avez une première vague de hausse le 1 en orange sa correction le 2 en orange juste pour vous montrer et bien tout simplement lorsqu'on trace le fibo on a retracé exactement 68% de la vague une en orange ensuite donc vous avez notre vague 2 en orange et vous avez un décompte intermédiaire en bleu qui sont les cinq vagues pour établir notre vague 3 en orange alors ce qui est intéressant de regarder ici c'est que vous avez ce qu'on appelle une alternance entre la correction en vague 2 ici en orange qui est un expanded flat donc vous avez ici une a une b et une c'est très profonde donc vous avez le point b qui dépasse les points d'origine enfin les points de terminaison ici de la vague une et ensuite on corrige de manière très profonde vous avez également ici la correction en 4 qui elle par contre est un zigzag vous avez une correction en cinq temps ici pour une a sa correction en trois temps donc abc pour la b et de nouveau cinq temps ici pour la c d'où une correction ici en quatre plus profonde que ce que l'on peut attendre habituellement on attend entre 23 6 et 38 2 de correction de la vague 3 et bien ici on a tout simplement fait exactement les 50% donc cela vous montre un peu la manière dont le marché peut a corriger et les variations que l'on peut avoir par rapport aux retracements aux extensions à fibonacci standard a prévu du moins pour les analystes elliot pour le décompte intermédiaire c'est intéressant également de regarder et bien tout simplement la vague 2 bleus a retracé quasi les 68% à de la vague une en termes d'extension pour la vague 3 de mémoire c'est quasi 200% ah non c'est 161 8 ici pour le sommet de la vague 3 c'est la vague 3 orange qui fait quasi 200% voilà c'est ça c'est la vague 3 orange qui elle atteint quasi 200% et donc vous voyez que ici c'est une vague 3 qui est en extension avec une vague 3 intermédiaire qui est elle même en extension ce qui fait que l'on dépasse souvent l'extension standard pour une vague 3 qui est 261 8 ensuite si on prend la correction ici de la vague 4 et bien vous voyez on retrace exactement les 38 points 2% et au niveau de l'extension pour la vague 5 vous voyez que l'on atteint les 178 6 à d'extension par rapport à la vague une bleue pour la vague 5 donc c'est une vague 5 qui reste quand même relativement très grande par rapport à la vague une et vous constaterez que des trois vagues c'est quand même la vague numéro 3 ici un bleu qui n'est pas la plus courte des trois donc ça c'est une règle importante en elliot c'est que la vague 3 n'est pas forcément la plus grande mais elle ne doit pas être la plus petite des trois vagues que sont les vagues une 3 et 5 dans ce cas-ci la plus grande mais elle est quasi quasi à égalité avec la vague 3 et bien c'est la vague 5 ensuite donc on a fait le détail ici pour notre vague 3 en orange vous avez notre vague 3 en zigzag donc a b et c pour la vague 4 et vous avez ensuite ici notre vague 5 en orange qui termine ici au plus haut pour donner notre vague 3 un noir qui est une extension des 161 8% fibonacci de la vague une alors maintenant ce qui va nous intéresser c'est la suite c'est ce que l'on a vécu ici en 2018 et ce que l'on est en train de vivre depuis décembre cette remontée qui a réintégré ici la borne basse du canal reliant la vague 2 orange et la vague 4 orange donc on l'avait cassé et maintenant on la réintègre donc le fait de la casser ici à montre que l'on est dans une phase tout simplement de correction donc on sort du canal haussier principal du sous des comptes en orange et l'objectif théorique et bien tout simplement c'est d'aller rechercher le bas de canal de la tendance selon terme en noir ici donc pour ça on relie le point haut de la vague 1 au point haut de la vague 3 et on trace la parallèle depuis le point bas de la vague 2 vous voyez qu'à peu de chose près c'est le point bas de la vague 2 orange également que cette diagonale passe aussi par le point haut de la vague 3 en orange et l'une des parties théoriques au niveau elliot c'est que et bien une vague impulsive ou motrice haussière tend à évoluer dans un canal qui est bordé donc par une diagonale haute et une diagonale basse actuellement pour le dax et bien en hebdomadaire c'est le cas maintenant que peut-il se passer et bien tout simplement dans un premier temps on a fait une phase de baisse une correction et une nouvelle phase de baisse on peut très bien imaginer que c'est une correction en trois temps donc en a b et c avec une c qui a une extension de 161 8% fibonacci de la vague a ça arrive de temps en temps quand et bien tout simplement on a les les cours précédents qui ont été une forte une forte hausse maintenant ici théoriquement on corrige donc cette vague ci donc si on trace le fibo depuis la 2 jusqu'au sommet de la 5 je vais vous la mettre également en noir pour rester cohérent et bien on a corrigé quasi les 38 2% pour une vague 4 on attend entre 23 6 et 38 2 on attend également une correction dans la zone de prix de la vague 4 du degré inférieur donc le degré inférieur c'est le orange qui est ici et la zone de prix de la vague 4 et bien elle va d'ici jusque là donc on respecte également cette condition donc on pourrait très bien imaginer que la phase corrective ici est terminée et qu'on reparte à la hausse pour réaliser donc notre vague 5 du cycle de long terme je pense que je parle de la vague 5 mais celle ci c'est la 4 donc voici on peut très bien imaginer donc on a tout notre décompte en a b c hop c'est terminé on travaille la vague 5 donc on s'attend à avoir une hausse une correction une hausse une correction et une dernière hausse par contre moi ce qui me m'embête un peu c'est la relation au niveau de la proportionnalité déjà du temps entre la vague 2 et la vague 4 la vague 4 est censée être lorsque l'on a une vague 2 qui corrige de manière profond et bien c'est d'avoir une vague 4 qui elle corrige de manière un peu plus latérale et surtout qui prend entre une fois et demie à deux fois voire maximum trois fois si on a un triangle de long terme en termes de durée le temps de la correction de la vague 2 ici on n'a même pas encore fait une fois la correction au niveau timing la vague 4 n'aurait pas duré une fois la vague 2 mais quasi 50% donc ça c'est quelque chose personnellement qui m'alerte et qui me dit que cette correction ci n'est potentiellement pas terminée et que donc il faut garder à l'esprit des des comptes alternatifs correctifs complémentaires lesquels pourraient-ils être et bien tout simplement on travaille une vague 1 une vague 2 et une vague 3 de la première vague a de notre vague 4 donc ici on s'attend à avoir une vague 4 en orange et une vague 5 pour que ceci soit exact et bien il faut que cette correction ci se termine prochainement pourquoi parce que on arrive au niveau des 38 2 pour une correction standard en vague 4 étant donné que si on a une vague 2 qui a retracé de manière relativement profonde donc là on travaille le décompte en 1, 2, 3 on recherche la 4 pour une vente et ici pour une 5 on se trouve ici au niveau de la zone de la vague 4 de degré inférieur on se trouve près de la zone des 38 2 on est au niveau de l'oblique ici qu'on a réintégré cette semaine rien ne dit que la semaine qui va venir ne va pas rejeter cette réintégration et repartir à la baisse donc ça c'est un scénario possible par contre pour qu'il reste valable idéalement on ne dépasse pas, on ne pénètre pas les 50% ici donc si on vient réintégrer la zone des 11600 on va dire 90 et bien tout simplement c'est que c'est pas un décompte en 1, 2, 3, 4 et 5 deuxième scénario correctif alternatif c'est qu'ici on a fait donc une vague A, B, C pour une W et donc on s'attend à faire une correction en 3 temps donc A, B, C pour une X et à venir corriger pour une Y et revenir éventuellement rechercher ici ce bas de canal bien entendu si on est dans le décompte j'ai oublié de faire la suite mais si on est dans le décompte d'une vague 1, 2, 3, 4 et 5 la 5 marquerait la fin de la vague A donc on s'attendrait à avoir une correction en 3 temps A, B et C pour une vague B et une nouvelle correction en 5 temps pour une vague C qui donnerait donc la vague 4 scénario troisième scénario donc on a parlé ici de la W, de la X et de la Y qui ressemblent assez fortement au A, B et C sauf qu'on a plus de baisse à partir d'ici mais qu'on fait directement la correction en 3 temps le troisième scénario correctif alternatif c'est qu'on a fait une A, B, C pour une grande A on va faire A, B, C pour une grande B A, B, C pour une grande C A, B, C pour une grande D A, B, C pour une grande E et avoir une correction ici en triangle avant d'avoir notre vague 4 qui se termine et une hausse pour la vague 5 donc ça ce sont les trois scénarios principaux que je regarde actuellement sur le DAX donc ça c'est quelque chose qu'on m'avait demandé en commentaire dans les précédentes vidéos c'était une petite analyse, une vue de marché sur le DAX vous avez maintenant les trois scénarios moyen long terme que je surveille sur le DAX c'est donc si on a une réaction ici cette semaine c'est une vente que j'envisagerais pour aller rechercher une vague 5 ici en orange pour alors avoir une première vague A et ensuite rechercher des achats pour la phase correctrice haussière soit si l'on vient si l'on vient commencer à casser pardon je le trace pas correctement mais si on vient casser et donc ici on est limite mais si on vient casser par le haut ce canal ce canal baissier-ci et bien et qu'on s'approche de la zone des 11680-690 et bien c'est tout simplement d'envisager le deuxième scénario alternatif correcteur qui est donc un A, B, C pour une W et une nouvelle A qui est en cours de formation attendre que celle-ci est confirmée avoir le retracement en 3 temps et ici à ce moment là procéder à un achat pour jouer la hausse de la vague C pourquoi ? parce que on a toujours notre premier scénario ici potentiel avec une vague 4 terminée il faut pas l'oublier celui-là même si c'est pour le moment pas celui que j'envisage en priorité dû au fait que cette correction me semble avoir été trop courte par rapport à la correction de la vague 2 noire et bien tout simplement c'est d'avoir être dans le sens de la double tendance du double scénario donc d'avoir la vague 4 et d'avoir la vague A, B et de jouer donc la correction haussière pour la C ou de jouer la hausse pour si on a fait ici une vague 1, 2 qui est exactement la même signature au niveau des sous-vagues intermédiaires donc c'est une hausse en 5 vagues une correction en 3 vagues ça peut aussi bien être une 1, 2 pour une 3 ou une A, B pour une C donc un achat sur tout retracement après une hausse complémentaire vous mettra dans de bonnes conditions pour aller rechercher des points au correcteur ou pour être dans le mouvement haussier de la vague 5 si je descends par exemple en journalier donc ça c'était mes anciens tracés et bien en journalier tout simplement actuellement vous avez deux possibilités c'est un peu le même sur le DO et le S&P soit à vous envisager ici une 1, 2, 3, 4 et une 5 qui est ici donc vous travaillez pour que vous le voyez un peu mieux je vais le mettre là vous travaillez ici ce qu'on appelle une diagonale d'initialisation et donc on a fait une extraction par le haut avec une magnifique bougie japonaise très longue qui clôture en extrême après toute une séance d'hésitation donc soit c'est une bougie d'épuisement donc qui marquera la fin de la vague 1 si je rajoute le RSI qu'est-ce qu'il me dit ? oui voilà il est passé en zone de surachat donc clairement si vous voyez qu'on commence à réintégrer ici ce biseau ascendant que moi j'appelle diagonale d'initialisation non c'était pas toi que je voulais ce sera plus simple voilà et bien dans ce cas là vous pouvez anticiper une... enfin quand je dis vous pouvez c'est je j'anticiperai peut-être alors à ce moment là une vente pour jouer la correction de ce mouvement aussi en 5 temps ça c'est la première interprétation qu'on peut en avoir donc ici 1 2 3 4 enfin 4 non ici 4 et 5 donc ça ce sont les mouvements de prix du début de semaine qui vont nous indiquer si ceci est confirmé donc si on a une baisse et une réintégration ici de ce triangle ascendant noir une deuxième interprétation est possible c'est qu'ici on est fait une vague 1 une vague 2 une sous vague 1 une sous vague 2 et que là on travaille la sous vague 3 ce qui signifie que on pourrait donc avoir tout simplement ici soit une continuation de la hausse une légère correction repartir pour une vague 5 pour avoir donc ici notre 1 2 3 faire une correction latérale 4 et aller rechercher des nouveaux plus hauts pour une 5 ici pour ensuite soit avoir notre vague 1 ou notre vague a donc suivant le scénario 2 et 3 correctifs alternatifs et notre scénario où ici on aurait notre vague 4 donc on ferait soit notre 1 ou notre a par contre si ici on fait une petite a enfin une petite vague haussière qui peut être une 1 ou une a avec une vague correctrice ici b ou 2 pour notre schéma où on aurait ici bon là je commence à ne plus être très clair je vais reprendre les choses dans l'ordre donc ici soit si on termine et qu'on fait notre point o ici qu'on réintègre qu'on corrige en 3 temps on peut soit avoir une petite 1 et une petite 2 pour notre scénario où on a notre vague 4 ici soit on peut avoir une petite a et une petite b pour avoir une correction en a b c pour jouer le fait que ici on est notre 3 orange et qu'on corrige pour faire notre 4 orange avant d'anticiper une baisse pour aller chercher notre 5 orange et donc terminer ici notre vague a correctrice de la vague 4 noir donc voilà un peu les deux scénarios qu'on peut envisager soit on a une correction ici une petite hausse très faible une correction et on chipote encore pour aller rechercher ces niveaux-ci à ce moment là faudra prêter attention au scénario où on est ici en vague 3 on recherche la vague 4 et on corrige pour notre vague 5 on met notre vague a de la vague 4 soit si on est plus impulsif que ça et bien ce scénario de vagues 3, 4 et 5 sera mis à mal et donc on sera soit dans notre scénario en w, x et y ou notre scénario où la vague 4 ici est finie donc quand je dis w, x, y il ne faut pas oublier non plus le scénario en triangle où on pourrait avoir refait une vague a, une vague b et une vague c qui elles seraient aussi des mouvements un peu plus conséquents puisqu'on serait uniquement ici dans la vague a et donc la vague b reste habituellement assez ample donc voilà peut-être juste un petit récapitulatif final pour bien remettre les choses dans l'ordre parce que j'ai voulu expliquer tellement de choses en même temps que premièrement soit notre vague 4 est terminée on est parti pour une vague 5 soit on a des scénarios correctifs alternatifs du fait que depuis la vague 3 jusqu'à la vague 4 et bien on a fait que plus ou moins 60% du temps de correction qu'a pris la vague 2 noire alors qu'habituellement on s'attend au minimum à 100% et parfois au maximum à 300% mais généralement on est aussi entre 100 et 200% de manière classique et donc soit on s'attend à une correction plus large là on a plusieurs scénarios possibles soit on fait 1, 2, 3, on recherche une 4 pour une 5 et avoir notre vague a qui se termine ici et ensuite avoir une correction en b et en c soit on va rechercher ici déjà des nouveaux plus hauts on corrige et on remonte alors là soit on est en W, X et Y donc une correction dite complexe soit on travaille la vague A, la vague B d'un triangle et donc on s'attend à avoir une vague C, une vague D, une vague E avant de repartir donc voilà c'est ça qu'il faut regarder principalement enfin que je vais regarder principalement comme des comptes et voir un peu comment à l'intérieur de ça ensuite on peut trader en fonction de ce que le marché va nous apporter comme signaux voilà pour mon analyse du DAX qui aura quand même pris 26 minutes je voulais la faire beaucoup plus courte mais bon voilà c'est une vidéo en même temps éducative n'hésitez pas à la partager, à la commenter je vous invite à la revisionner si parfois je vous ai perdu parce que j'ai voulu exposer pas mal de choses dedans et donc ça peut paraître à certains moments pas très clair mais le résumé des 5 dernières minutes lui résume bien la vision des différents plans qu'il faut garder à l'esprit ou du moins que je garderai à l'esprit voilà je vous remercie merci 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 merci